Environ 500 personnes décèdent du paludisme chaque année au Gabon. Ce sont des chiffres révélateurs qui devraient susciter plus de responsabilités dans la prise en charge de cette maladie. Nous avons quasiment multiplié par 3 le nombre de cas de paludisme notifiés chaque année. En fait, parce que la maladie continue à se développer. Des vaccins contre la rougeole et diverses pathologies ont été administrés aux nourrissons au centre de Nzingayon, dans le 6e arrondissement de la capitale administrative gabonaise en ce jour. Mais pas celui contre le paludisme. Pourquoi le vaccin n'est-il pas disponible au Gabon alors que plusieurs autres pays en Afrique l'ont déjà ? Il y a les vaccins dont les essais ont été même faits à l'embaréné. Vous êtes au courant, RTSS, qui a obtenu même l'AMM de l'Union européenne. Mais que l'OMS a souhaité, avant de l'autoriser en Afrique, faire un certain nombre d'études complémentaires. Et il y a des études complémentaires multicentriques qui ont lieu. Le partage et la vaccination gratuite ont toujours été émis. Pour le programme national de lutte contre le paludisme, il y a une plus-value. Nous sommes en train de tout faire grâce à cette stratégie de réduire la mortalité et la morbidité de ces maladies évitables. Accepté ces initiatives, pour l'instant, le programme national de lutte contre le paludisme prévoit des campagnes de sensibilisation des communautés, des formations sanitaires et la diffusion des messages préventifs sur le paludisme par le biais de plusieurs opérateurs de téléphonie mobile.